On est parti et dans cet épisode nous allons voir les vertus des neuf types énéagrammes. Alors que sont les vertus ? Et bien c'est l'évolution vers laquelle chaque type énéagramme doit atteindre. C'est quelque chose de difficile à atteindre et en même temps c'est quelque chose de fondamental pour l'évolution et l'équilibre de ton être. Alors je vais essayer d'être le plus succinct possible pour pouvoir te les expliquer et de la façon la plus concrète. Le type 1, on a la vertu de sérénité. Le 1 est beaucoup dans la rigidité, dans cette notion de rechercher la perfection. Donc rechercher cette sérénité par rapport à un monde qui est imparfait et par rapport à ses propres imperfections va permettre de lâcher cela. Le type 2, on a vu que le type 2 c'est la notion de l'orgueil qui est présent sur ce type énéagramme et dès lors il va être nécessaire de développer la vertu d'humilité. L'humilité ce n'est pas cette notion de se sentir inférieur aux autres mais être humble c'est savoir où est sa place et où est son équilibre. Le type 3 énéagramme est le profil qui met des masques par rapport aux autres pour être apprécié, pour être accepté par les autres. Dès lors, le type 3 va devoir développer la vérité, la vérité par rapport à sa véritable identité et à accepter, affronter le fait qu'il doit montrer de façon véritable qui il ou elle est sans craindre justement d'être mal vu ou de ne pas être valorisé par les autres. Le type 4 est très lié au manque et très relié à cette notion, à cette recherche émotionnelle de ce qu'il manque et c'est dès lors que le cadre va devoir accepter, à développer le contentement ou l'équanimité qui est cet équilibre qui va devoir être recherché, équilibre émotionnel et le contentement de ce que j'ai, non pas rechercher, non pas voir ce que je n'ai pas. Le type 5 qui est très lié dans la notion d'avarice, dans la notion finalement de possession, de temps, d'énergie, d'argent, de biens va devoir développer le non-attachement. Alors ça c'est un concept qui est très familier au bouddhisme d'ailleurs et pour relâcher cela. Le type 6 est lié à la peur, la peur est un moteur pour le 6 et le 6 va devoir développer le courage pas dans le sens de la contrephobie, de contrebalancer la peur par l'action mais dans le sens d'affronter, de faire preuve de courage vis-à-vis de ses propres décisions vis-à-vis de ses propres choix et vis-à-vis de ce qu'il ne maîtrise pas. Le type 7 quant à lui qui va avoir envie de faire plein de choses, de multiplier les projets, les idées et de recherche de liberté insatiale pour éviter la souffrance et l'enfermement va devoir développer une forme de sobriété et par cette sobriété-là retrouver l'équilibre malgré la peur d'une perte de liberté. Le type 8 qui est beaucoup dans la force, dans le contrôle vis-à-vis des autres tout particulièrement va devoir chercher à développer l'innocence. Cette innocence qui va relâcher cette pression de toujours chercher à être fort et de chercher à contrôler les choses. Et enfin, le type 9 qui a tendance à la paresse, tendance au laisser aller va devoir prendre sa place et faire des actions, l'action juste c'est-à-dire l'action qui est juste pour lui ou elle sur ce qu'il ou elle veut vraiment avec suffisamment de force pour affirmer le soi. Voilà donc les points à développer sur les 9 types Enneagram. On va plus loin ensemble. Si tu ne m'as pas déjà rejoint, j'en ai parlé à de nombreuses reprises. J'ai une masterclass 100% gratuite. Le lien est dans la description. Je vais t'expliquer vraiment les points de peur, de difficulté les passions aussi des 9 types Enneagram pour bien comprendre comment on va passer de l'un à l'autre. Je te laisse regarder ça en dessous et on se retrouve de l'autre côté. Sous-titrage Société Radio-Canada